Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau point métao. Dans un premier temps on va s'intéresser à la data en historique, ça y est on a eu les assets graphiques de MTG Data qui recensent l'entièreté des pourcentages et les différents win rates des decks sur le week-end passé. En deuxième partie on s'intéressera au meilleur deck, il y a 3 decks qui forment plus ou moins le tiers 1 actuellement. Et enfin en troisième point on verra un petit deck un petit peu exotique parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit point exotisme dans les points métao. Allez on se retrouve tout de suite avec la matrice de MTG Data. Bam on est en 6ème semaine depuis la sortie d'Inistrad, le standard s'est bien stabilisé, si jamais vous voulez voir un petit peu les conclusions de ce standard vous pouvez regarder le précédent point métao. Aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à l'historique, les gens commencent à basculer du standard à l'historique en attendant la sortie de Crimson Vaux. Et du coup on a enfin une asset graphique avec les différents win rates qu'il y a en historique. Donc forcément il y a eu la sortie d'Inistrad qui a impacté l'historique et aussi l'arrivée cet été de Jumpstart Horizon. Donc du coup la méta a été un peu relancée, d'autant plus qu'il y a eu un ban récent qui a banni Memory Labs, ça a chamboulé vraiment le format. Et donc c'est les premiers résultats qu'on a dans ce nouveau format. Alors on voit que le deck qui a été le plus joué c'est Izet Phoenix, forcément c'était un deck qui était très puissant avant et qui reste forcément puissant parce qu'il n'a rien perdu lors des bannes. Et les différentes sorties d'Inistrad notamment avec la carte scrutée n'ont fait que le renforcer. Smoldering Eggs aussi notamment pour la version de Yuta Takahashi qui est champion du monde en titre juste a permis aussi d'avoir quelques ajouts dans le deck. On voit qu'il fait 58,8% contre June Food qui est un deck qui est bien connu de l'historique. Donc ne serait-ce que pour ce résultat là c'est vraiment un deck qui est plutôt satisfaisant. Il a 33,3% contre Saint Couleur Nivisette, un deck qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder la vidéo en question. 47,6% contre Human Company, un peu close. Et après voilà on commence à avoir des win rates plutôt positifs contre le reste du format mais ce sont des decks qui sont un petit peu moins joués. En deuxième on voit qu'il y a June Food qui pose quand même un win rate de 54,7%. Sur les decks les plus représentés c'est le deck qui a eu le meilleur win rate. C'est un deck qui n'a aussi reçu que des ajouts depuis notamment Jumpstart Horizon. Il n'y a pas d'ajout d'Inistrad mais globalement le deck n'a pas subi de ban. Il a toujours été très performant et il continue à bien se placer. On voit quand même qu'il peine un petit peu contre YZ Phoenix qui est le deck le plus joué. Mais par contre il a des match-up très très bons contre un peu le reste du format. Voilà est-ce que ça suffit à en faire un des meilleurs decks si jamais il perd quand même contre YZ Phoenix qui est le deck le plus représenté. Il faudra se poser des questions ou en tout cas essayer d'améliorer le match-up au maximum. Le troisième deck le plus joué et ça pour le coup c'est une surprise. C'est un effet de hype parce que je pense que dans le tier 1 Human Company devrait être devant ce fameux 5 couleurs Niv-Mizette. Mais c'est 5 couleurs Niv-Mizette qui a été le plus joué. C'est vrai que la semaine juste avant cette sixième semaine d'historique, 5 couleurs Niv-Mizette avait gagné un gros tournoi. Un tournoi sur 90 joueurs qui était l'Open Pizza Box. Et pour le coup le deck d'un coup a été popularisé et on a fait une vidéo dessus avec PL pour le coup. Donc voilà on a tous participé, les créateurs de contenu ont tous un peu testé le deck. Ce qui fait qu'il a été pas mal joué. Mais je pense que dans la hiérarchie des decks d'historique, Human Company est un petit peu plus joué globalement. Et a aussi un peu plus de force et de puissance. Donc 50,5%, 66,7% contre Niv-Mizette et 57,1%. C'est un deck qui se place très très bien contre les deux meilleurs decks, en tout cas les deux decks les plus joués du format. Par contre ce qui pêche vraiment du côté de 5 couleurs Niv-Mizette et ce qui fait que moi je me demande si au final je vais continuer à jouer ça pour le MIQ qui arrive samedi 30 octobre. C'est parce qu'il a un match-up exécrable contre Human Company. Et c'est normal un plan de jeu à gros disruption qui va juste retarder l'arrivée de nos anti-bets ou alors de notre Niv-Mizette. C'est très compliqué. Il y a un très mauvais winride contre Human Company, seulement 25%. Et moi de toute façon dans mes tests sur le ladder, c'était effectivement le genre de deck qu'on a pas mal de mal à battre. Sinon après c'est un deck qui est capable de se battre contre tout, qui a plein d'armes, mais qui à cause de sa mana base est obligé de jouer des curvés. Et jouer des curvés contre un deck qui cherche à vous des curvés de base avec des Talia, avec des Esper Sentinelle, c'est très très compliqué. Donc est-ce que le match-up contre Human Company suffit à faire disparaître 5 couleurs Niv-Mizette ? C'est une interrogation qu'on peut se poser. Et pour l'instant on n'a pas encore la réponse. Donc quatrième deck le plus joué, mais qui à mon sens devrait faire partie du top 3, c'est Human Company. C'est un deck qui a eu énormément d'ajouts avec Jumpstart Horizons. 52,4% contre Izet Phoenix, mais seulement 30% contre June Food. C'est un petit peu le deck qui bat Phoenix, mais qui perd contre Food. Il y a une espèce de triptyque des tiers 1 qui s'est mis en place où on a Phoenix qui bat June, June qui bat Human, Human qui bat Phoenix, Phoenix qui bat June, vous avez un petit peu compris. Et il faut essayer du coup de metta-call et de choisir le bon deck pour essayer de taguer plus de match-up favorables que de match-up défavorables. Mais en ce moment le tiers 1 ressemble très clairement à ça. Il a 30% du coup contre June Food, 75% contre Niv-Mizette, 5 couleurs Niv-Mizette. On en a parlé, c'est plutôt un excellent match-up. Tous les decks contrôlent au global. Alors un contrôle en plus qui joue plein de couleurs et qui peut un petit peu se dépatouer avec sa main à base. Forcément c'est très très facile pour Human. J'imagine que Niv-Mizette est quand même capable de redresser ce match-up là en adaptant sa decklist. Mais du coup il faut voir si on n'y perd pas trop sur les match-ups qui étaient favorables à la base. Derrière on est à 42,9% contre Monorade Madness, 40% contre Simic Merfolk, 60% contre Jeskai Opus. On le voit, les match-ups créatureux agro ne sont pas les meilleurs de Human. Par contre, tous les match-ups très contrôlent, Human est un excellent deck. Ensuite on a Monorade Madness, 49,2%. Voilà, ça c'est un deck qui était aussi pas mal populaire. Il y a Frank Kersten qui a pas mal popularisé la liste aussi, 42,9% contre Phoenix. 55,6% contre Dunefoot, c'est un résultat plutôt encourageant pour un deck basse créature agressif. Par contre 16,7% contre Niv-Mizette, c'est un match-up. Vous pouvez voir aussi la vidéo qu'on a sortie lundi dernier. Monorade contre Niv-Mizette, c'est une catastrophe. Bah forcément, Niv-Mizette, c'est une pile d'anti-bets, notamment des anti-bets qui font gagner des PV. C'est très compliqué de se dépatouiller avec Monorade, qui en plus, Monorade Madness, c'était pas un deck d'agression, mais plutôt un deck de résilience. Donc forcément, ça laisse le temps aussi à Niv-Mizette de s'installer, donc très compliqué. On a Simic Merfolk qui poste un très bon winrate avec 56,1%. Le deck avait un petit peu disparu, parce qu'en fait, le ban de Memory Lab, ça fait reculer les jeux-contrôles, et Simic Merfolk était un excellent deck contre les jeux-contrôles. Donc forcément, dans un méta où June Food est pas mal revenu, on avait peur que Simic Merfolk ne soit pas très très bon. Et au final, il s'en sort quand même plutôt très bien. Il a 50-50 contre Izette et contre June, et arrive à poster des match-ups plutôt satisfaisants contre d'autres decks. 60% contre Niv-Mizette, on le rappelle encore une fois, un plan de jeu agro-disruption, c'est ce que déteste Niv-Mizette pour le coup. 60% contre Human Company, 25% contre Monorade, et 25% contre Jeskai Magma Opus, ce qui est assez étonnant d'ailleurs pour le coup. Je pense que Simic Merfolk pourrait assez facilement rehausser ce match-up, mais il n'y a eu pas beaucoup de game, pas beaucoup d'échantillons. Donc forcément, la valeur de cette donnée n'est pas extrêmement précise. On a Jeskai Magma Opus qui lui a complètement disparu. C'était le tier 1 du format, le deck le plus joué, avant le ban de Memory Labs. La disparition de Memory Labs fait que le deck a été un petit peu boudé, un petit peu moins joué. Mais globalement, son win rate a diminué. On est à 40% contre Izet Phoenix, à 22% contre Junfood. C'est une catastrophe en termes de résultats. 60% contre Niv-Mizette, je n'explique pas trop cette statistique non plus. Je pense que Niv-Mizette, c'est un deck qui a des vétos de devine après side, et qui est capable justement de présenter menace sur menace. Alors c'est vrai que la game 1, elle va être compliquée, parce que Niv-Mizette, il a plein d'anti-bets qui sont morts en game 1, vu que c'est une pile de réactions. Et donc quand tu joues contre un deck contrôle, tes réactions ne sont pas très bonnes. Mais après side, je pense que c'est extrêmement compliqué pour J-Sky et Magma Opus de prendre une game à Niv-Mizette. Il n'y a pas eu des milliers et des milliers de games qui ont été jouées sur ce week-end 6 d'historique. Donc forcément, toutes les stats que vous avez ici, il faut regarder surtout le nombre de games qui ont été jouées pour accorder une vraie valeur à ces résultats. Cela dit, ça reste indicateur et intéressant à observer. Enfin, le meilleur win rate du week-end, c'est June Citadel. Donc June Citadel, qui est une espèce de deck June Food, mais qui ne va pas partir sur le plan de jeu Chafour, Trail of Crum, Corvold, mais qui va plutôt partir sur des accélérateurs et Citadel pour essayer de combo et d'OTK. C'est le deck qui a présenté le meilleur win rate avec 50% contre Izette, 50% contre June, 50% contre Niv-Mizette. Donc il est à l'équilibre contre tous les jeux les plus représentés du format. Il est éclatant contre Human Company. 100% de win rate sur 6 matchs. C'est 6-0, c'est quand même assez solide. Il a perdu ses deux games contre Ragnos Arcanist. Donc voilà, à voir si June Citadel ne peut pas faire une petite rentrée dans le top 3 du format et intégrer le tier 1. Et enfin, je m'arrêterai, parce qu'après, c'est des decks quand même qui sont beaucoup moins représentés, à Celestia Enchantress, qui est le petit nouveau, un petit peu le point exotique et notamment le deck qu'on présentera à la fin de ce point météo, qui lui fait une entrée fracassante en historique, une deck list qui avait l'air un peu fun, amusante, un peu de junk, et qui au final se retrouve, de mon expérience sur ladder, être très plaisante et très puissante, et qui se retrouve à être jouée aussi en tournoi et à poster un win rate positif, ce qui est assez rare pour un nouveau deck qui globalement n'était absolument pas joué avant. Ce n'est pas un deck qui a été remis au goût du jour, qui a récupéré quelques cartes. Tous les decks qu'on a cités avant, c'est des decks qu'on avait déjà vus dans d'anciennes métas historiques. C'est Destiny Enchantress, c'est tout nouveau pour le coup. 100% de win rate contre Phoenix, 75% contre Junefood, 83% contre Niv-Mizet, mais 0% contre Human Company. Voilà, encore une fois, si on arrive à battre certains decks du tier 1, on a beaucoup de mal contre d'autres. Il n'y a aucun deck qui est vraiment extrêmement dominant contre tous les decks du tier 1 ou alors ils sont tous à l'équilibre. On a un format pour le coup qui est pas mal diversifié, avec pas mal de prétendants en titre, un tier 1 qui est pour l'instant stabilisé avec 3 decks. Donc voilà, l'historique en ce moment, c'est vraiment une régalade, ça nous fait plaisir, ça nous fait patienter pendant l'arrivée de Crimson Vaux, enfin jusqu'à l'arrivée de Crimson Vaux et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va se retrouver directement sur le jeu pour présenter les différentes decklists. Je vais vous présenter donc du coup les 3 decklists qui composent le tier 1 actuellement, c'est-à-dire Junefood, Izet Phoenix et Célessinien Humain. On va commencer par Junefood. Alors pour Junefood, je vous ai pris la liste qui était la mieux classée sur l'Open Pizza Box qui a été jouée il y a une ou deux semaines, il me semble. Donc voilà, c'est une version très classique. Pour ceux qui jouent en historique, vous connaissez ce deck-là. Il n'y a pas eu d'ajout récent. On voit apparaître dans le side des emprises de Davriel qui est donc du coup le moins 1-2 perpétuel sur une créature qui permettrait de rehausser un petit peu le match-up contre Izet Phoenix. La liste que j'ai prise n'en joue pas mais voilà, vous pouvez vous adapter et jouer ça dans vos sides. Sinon c'est du classique. On a des anti-bets, des saisies dépensées, le plan de jeu Shafour Trail. On a Écureuil Afamé qui est venu renforcer un petit peu l'archétype avec la sortie de Jumpstart Horizon mais du coup ça fait quand même déjà quelques mois pour ceux qui connaissent le deck que c'était joué. On a nos 3 corps vol dans l'headgame, les tours Fyrexan pour accélérer le tout, emprisonnement des dieux anciens pour pouvoir gérer n'importe quelle problématique qui fonctionne très très bien, qui est très ressourceux, très difficile à grinder. C'est un deck qui peut vraiment aller en leadgame et être capable de se relever un petit peu de toutes les situations. Je vous présente la liste Fenix de Yuta Takahashi. C'est une liste qui ne fait pas forcément l'unanimité parce qu'il y a quand même quelques cartes un petit peu spicy par rapport aux listes IZ qui sont, IZ Fenix qui sont un peu plus classiques. Vous connaissez évidemment le plan de jeu. Le plan de jeu, c'est d'essayer d'avoir des Fenix au cimetière, d'enchaîner 3 spells pour pouvoir les faire revenir et attaquer en célérité, ce qui donne à la fois un potentiel d'agressivité aux decks si vous faites venir vos Fenix rapidement mais à la fois un potentiel de récursivité et donc du coup de résilience pour grinder en late game parce que vos Fenix tant qu'ils ne sont pas exilés ils vont revenir, revenir, revenir sans cesse. Il y a des cartes comme Itération Expressive ou Piage 100 fois qui trouvent facilement de quoi lancer 3 spells pour Fenix Dart. On a Scruté qui est venu renforcer la puissance de IZ Fenix. La particularité de cette liste-là c'est de jouer Oeuf Fumant et Charme de l'Archimage. C'est loin de faire l'unanimité je le rappelle. Oeuf Fumant c'est une très bonne solution contre Human parce qu'évidemment quand il est retourné ça devient un pinger fou et qui est capable d'aller tuer un petit peu toutes les créatures problématiques. On a aussi les cartes de Modern Horizon de Jumpstart enfin Jumpstart Historique Horizon qui sont venus renforcer le deck avec Canaliseuse et Chaleur Impie qui sont des cartes vraiment incroyables. Et donc du coup on a Charme de l'Archimage qui est une carte qui permet de piocher gérer un permanent 1 ou contre carré un sort ciblé. On sait que main deck d'habitude Fenix il veut que des cheap spells c'est à dire des spells qui coûtent très peu de mana Piage 100 fois Chaleur Impie Scruté Option et il veut surtout pas une carte à 3 mana qui en plus coûte 3 mana bleu coloré donc ça sous-entend que vous devez jouer très très peu de montagnes en tout cas une seule pour ne pas vous retrouver à ne pas pouvoir caster votre Charme de l'Archimage. Contre carré un sort ciblé c'est un truc qui arrive quasiment jamais main deck contre Fenix parce que vous voulez utiliser votre mana à tous les tours donc j'imagine que c'est là notamment pour pouvoir rajouter d'un coup beaucoup de marqueurs sur le fumant parce qu'on va avoir du mal à le retourner juste avec nos spells qui coûtent 1 à noter que sur un flashback de Piage 100 fois vous avez rajouté 3 marqueurs ce qui est plutôt une bonne synergie pour le coup sur le summum de la promesse vous allez seulement rajouter le cast du summum de la promesse mais pas les cartes que vous allez jouer depuis votre cimetière parce que vous n'allez pas dépenser de mana pour ces cartes là voilà sur le fumant pensez-y si vous pensez retourner automatiquement le fumant avec un summum ça ne marche pas donc voilà la liste de Yuta Takahashi qui est je le rappelle champion du monde en titre actuellement les listes plus classiques d'Izette ne jouent pas Charme de l'Archimage ne jouent pas le fumant et conservent le plan de jeu Sprite Dragon et Crackling Drake ou alors Sprite Dragon et Entité Aie l'Orage j'avoue ne pas avoir pour l'instant de retour assez établi pour savoir quelle est la meilleure liste celle-là m'a l'air mieux contre les jeux créatures et Sprite Dragon Entité Aie l'Orage m'a l'air mieux contre les jeux food ou contre les jeux contrôle au global c'est les Signals Humains encore une liste qu'on a présentée sur la chaîne si jamais vous voulez voir un petit peu le gameplay c'est une liste pareille qui profite de l'arrivée de Jumpstart Horizons ça a vraiment fait un énorme boom dans le format historique je pense que la perte de Memory Lab ça n'a absolument pas impacté le deck que ce soit positivement ou négativement c'est un deck qui est capable de mettre beaucoup de pression et en même temps de la disruption donc c'est un jeu qui se comporte très très bien globalement contre les jeux contrôle ou contre les jeux un peu lourds où nous on va être capable d'établir notre plan de jeu c'est-à-dire d'aligner des créatures puissantes sur le board qui en plus vont toutes se buffer les unes avec les autres tout en retardant la gestion de notre adversaire ou en tout cas son plan de jeu pour avoir le temps nous de descendre ses points de vie de 20 à 0 tout le deck est représenté par des humains à grossir ce qui fait qu'elle est très très bien en début de partie mais aussi très très bien en fin de partie Thalia qui regarde évidemment les spells de notre adversaire et le tout est splashé de vert notamment pour des cartes dans le side et pour compagnie rassemblée compagnie rassemblée qui en regardant les 6 cartes du dessus de notre deck nous permet de mettre sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de permanent avec une valeur inférieure ou égale à 3 et évidemment l'entièreté de nos humains coûte 3 mana au moins donc un très très bon deck qui est pas mal représenté que vous allez sûrement croiser au amiQ il va falloir vous y attendre et en tout cas adapter votre deck en réponse dans le side c'est du très classique on a la 4ème Thalia les apparitions du Force Céleste qui même s'ils ne sont pas des humains sont des cartes assez puissantes à trouver sur compagnie rassemblée pour avoir le droit d'exister dans ce deck là les commandements de Dromoka qui sont très très bien notamment aussi en mirror on a Yacharn qui va bloquer le plan de jeu food et puis on a les archontes de l'absolution qui sont incroyables contre le mirror parce que protection contre le blanc et dissuade d'attaquer sous peine que votre adversaire doit dépenser pas mal de mana on arrive au point exotique la decklist qui a fait parler d'elle récemment alors il y a Niv-Mizet pour le coup mais qui est plus exotique en fait ça a fait parler de lui il y a deux semaines et depuis les gens l'ont bien connu vous avez vu ça a été extrêmement joué si vous voulez voir la decklist je vous invite à regarder la dernière vidéo qu'on a tournée avec PL pour le coup moi je vais vous parler de Célestinia Enchantress Célestinia Enchantress c'est un petit peu le nouveau deck d'historique le deck que les gens n'ont pas forcément vu venir et quand il est apparu j'avoue qu'on a plutôt pensé à un deck assez fun assez sympa qui tire profit d'une nouvelle mécanique mais en fait ce deck là il se retrouve à être particulièrement puissant il profite encore une fois des cartes de Jumpstart Horizon très très fort même que ça soit Latticeuse du Sanctuaire de Bosque et Solide ou alors de Cytis Mains des Récoltes le but de ce deck là c'est d'essayer d'assembler la combo bien connue de Solemnité et 9 vies donc on le rappelle 9 vies en gros si une source de vous inflige des blessures vous prévenez ces blessures et vous mettez un marqueur incarnation ce qui fait que si une 3-3 vous attaque en fait vous prenez pas 3 dégâts mais vous mettez 1 marqueur sur 9 vies si 2-3-3 vous attaque vous prenez pas 6 dégâts mais vous mettez 2 marqueurs sur 9 vies et une fois qu'il y a 9 marqueurs sur les 9 vies vous les exilez et vous perdez la partie donc globalement c'est une carte qui va vous permettre de tenir un petit peu en late game sauf que couplé avec Solénité Solénité pour 3 mana c'est un enchantement qui dit que les joueurs ne peuvent pas gagner de marqueurs et les marqueurs ne peuvent pas être mis sur des artefacts des créatures des enchantements ou des terrains ce qui fait qu'en fait quand votre adversaire va vous attaquer 9 vies ce qui fait que vous êtes virtuellement intuable ça c'est la combo 9 vies ayant la défense talismanique votre adversaire doit d'abord gérer Solénité pour pouvoir essayer de gagner la partie l'avantage de ce deck c'est qu'on peut coupler à cette combo là Bosquet Solide qui lui va donner le linceul aux autres enchantements que vous contrôlez le linceul ça veut dire que vos cartes ne peuvent pas être ciblées par l'adversaire et ce qui est très intéressant au delà de ça c'est que si vous avez 2 Bosquet Solide et bien le premier Bosquet Solide protège le deuxième et vice versa ce qui fait que du coup maintenant votre adversaire ne peut plus interagir avec votre board et votre combo donc si vous avez Solénité 9 vies et 2 Bosquet Solide quoi que votre adversaire fasse qu'importe ses gestions il ne pourra pas vous gérer à moins d'avoir un clean de masse d'enchantement ce qui est représenté globalement par Cleansing Nova et c'est tout donc voilà c'est assez intéressant Bosquet Solide au delà d'être un protecteur de combo c'est aussi un tuteur de combo pour 1 sacrifier le Bosquet Solide et vous cherchez n'importe quel enchantement vous le mettez sur le dessus de votre pack et donc pour assembler vous avez joué des cities et des présences de l'enchantresse qui permettent de piocher une carte à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement pas qu'il arrive en jeu qu'il est lancé donc au diable les contresorts vous aurez quand même votre value de piocher une carte et donc ça va vous permettre du coup de piocher énormément dans votre deck histoire d'aller assembler très très rapidement votre combo c'est un plan de jeu qui au final marche très très bien qui est très difficile à disrupter Bosquet Solide est vraiment la j'allais dire la plaque tournante de ce deck là mais en tout cas c'est ce qui permet de rendre ce deck là très très viable et qui empêche votre adversaire d'interagir avec votre combo vous avez la tisseuse du sanctuaire qui est capable de générer beaucoup de mana le havre de sol loup qui nous accélère la fileuse de la destinée qui sert souvent de kill et qui rend incontrable tout votre plan de jeu donc voilà vous avez compris ce deck là vous êtes capable de mettre en place votre combo tout en empêchant votre adversaire d'interagir avec ou alors de la contrer le reste des cartes étant dédiées à de la gestion on a fin déconcertante et lumière de bannissement contre les jeux créatures on a des colères de dieux telle surprise un plan de jeu fun au final est en train de se faire une place dans le format et particulièrement puissant je vous l'ai dit pour le battre il faut essayer d'avoir des cartes tech comme cleansing nova ou alors être capable comme humain de gérer un board très rapidement tout en retardant le plan de jeu de l'adversaire et c'est pour le coup pas tout à fait évident à mettre en place à noter que contre les plans de jeu cleansing nova qui vont peut-être se démocratiser si c'est les signes enchantress devient un très bon deck vous avez dans le site des interventions de jideon intervention de jideon et bien ça permet de nommer une carte totalement votre combo avec cette carte là pour le coup je suis pas loin de penser que c'est jouable pendant le MIQ cette liste célestin enchantress du moins si les gens n'y sont pas préparés ça gagne assez bêtement des parties ça m'a permis moi de remonter dans le top 100 mythique donc j'ai fait un vrai bon run avec cette liste là est-ce que j'ai eu de la chance est-ce que le deck bénéficiant de l'effet de surprise avait un meilleur win rate que ce qu'il aurait une fois qu'il est connu voilà c'est des questions auxquelles on n'est pas capable de répondre actuellement c'est vraiment la surprise du moment est-ce qu'il y aura encore cet effet de surprise au MIQ je pense pas je pense que maintenant le deck est connu et que les gens s'y attendent après est-ce qu'on est capable de trouver des réponses vraiment intéressantes et importantes parce que globalement humain il va pas se mettre à jouer Cleansing Nova pour battre ce deck là il a déjà un plan de jeu pression-disruption il va bien s'en sortir et un deck comme Junefoot typiquement qui lui galère beaucoup contre Célestin enchantress il a pas accès à Cleansing Nova vous voyez donc je sais pas je me pose encore des questions mais voilà je vous invite à tester si vous avez les wild cards attention coûteux qui nécessitent beaucoup de rares qui sont pas recyclables dans d'autres decks que ça soit Cities Bosquet Présence Neuve Vies et Solemnité globalement vous les jouerez qu'ici donc ça c'est seulement à ceux qui ont de la wild card en rab et qui peuvent se permettre de tester ce deck là voilà c'est la fin de ce point métao je vous remercie de l'avoir suivi n'hésitez pas à anticiper la confiance même si c'est en fin de vidéo c'est plus une anticipation mais à laisser votre meilleur pouce bleu si jamais ça vous a plu à discuter dans les commentaires dérouler la description pour nous rejoindre sur Twitch ou alors sur Twitter sur Twitch le 30 octobre donc samedi moi je streamerai mon MIQ en direct donc venez me donner de la force et voir si on arrive à faire jour 2 tous ensemble on se retrouve peut-être jeudi prochain s'il y a des choses à raconter sinon je pense que les points métao reprendront avec la sortie de Crimson Vaux qui est à peu près mi-novembre merci à tous d'avoir suivi ce point métao et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie ciao tout le monde merci à tous